Quels sont les ambitions des têtes et celles de l'équipe pour les matchs qui restent ? C'est les mêmes ambitions. Nous, on est très excités de jouer les derniers matchs parce que c'est des très beaux matchs. On a un objectif qu'on sait qui va être très compliqué. On veut les jouer de la meilleure façon possible et essayer de prendre le plus de points possible. On a un beau match qui arrive ce week-end et on espère le gagner. Est-ce que vous avez presque rien à perdre ou c'est pas encore cette optique ? Plus rien à perdre. Je pars dans l'optique où on doit prendre le plus de plaisir sur le terrain, se lâcher, essayer de faire plaisir aux supporters. Et après, les résultats vont suivre, je pense, si on arrive à se lâcher. Est-ce que le match à nantes, dans ce sens-là, vous a un petit peu « rassuré » en vous disant au moins, on peut malgré tout encore rivaliser. On ne va pas prendre des valises à chaque fois. Au moins, on peut rivaliser et au moins prendre un peu de plaisir sur le terrain. Non, mais je pense que la deuxième mi-temps, ça a été une bonne deuxième mi-temps. On a essayé de montrer des choses. On va essayer de mettre en place ce que le coach demande pour le match de Nice. Et puis après, c'est la responsabilité de chacun sur le terrain de montrer de quoi il est capable. Et quand même aussi, tu as rejoué un peu plus qu'avant. Où tu en es et comment tu te sens ? Je me sens de mieux en mieux. Aujourd'hui, il faut reprendre du rythme. J'espère aider le collectif sur cette fin de saison. Pour moi, d'un point de vue personnel et surtout pour l'équipe, essayer de gagner des matchs, prendre du plaisir comme je l'ai répété. Et surtout pour le public qui mérite qu'on les rende heureux. Comment s'est passé dans les vestiaires à la fin du match ? Est-ce que vous étiez abattu par la décision arbitrale qui a provoqué l'égalisation du FC Nantes ? Ou est-ce que vous étiez enthousiaste parce que vous avez réussi presque à toucher du doigt la victoire ? C'est un sentiment mitigé parce que sur la première période, on fait une mauvaise période. Et ensuite, en deuxième période, on voit qu'on peut faire beaucoup de choses. On arrive à marquer des buts, à se procurer des occasions. On était à deux doigts de gagner. Et il y avait cette frustration aussi, le sentiment d'essai de fait voler. On avait ce sentiment. Donc oui, c'était un sentiment mitigé. Tu étais où dans la surface de réparation ? Tu as vu l'action ? Ah non, tu étais déjà ? Non, je n'étais pas. Du bon, justement ? Du bon ? Franchement, on ne voit pas grand-chose. Après, quand on voit que l'arbitre siffle la main, on est heureux. Et après, quand la VAR appelle l'arbitre, on se dit que ça va être compliqué. Parce qu'à part du temps, quand on fait appel à l'arbitre, c'est compliqué. Jeffrey, bonjour. Tu es l'un des joueurs avec le plus d'expérience au très haut niveau dans cette équipe. Tu as notamment joué en Ligue des champions. Comment tu utilises cette expérience au quotidien, notamment avec les plus jeunes ? C'est simple. J'essaie de leur parler le plus possible, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Un exemple avec Wilson, avec qui je m'entends super bien. J'essaie de lui donner beaucoup de conseils. J'essaie de travailler avec lui sur certains points. Et avec les jeunes, en général, c'est des jeunes qui écoutent énormément, qui veulent apprendre. Et voilà, c'est de belles carrières qui leur réservent. Est-ce que tu étais très investi dès ton arrivée ? Tu avais parlé même un peu à Toulouse, tout ça. Est-ce qu'avec le temps de jeu qui a diminué, tu es devenu plus discret au sein du groupe ou pas ? Je ne suis pas quelqu'un qui me cache malgré que je joue un peu moins. C'est vrai que de jouer un peu moins, ça peut engendrer un peu de frustration. Mais je ne suis pas dans cet état d'esprit. J'essaie d'apporter, comme je l'ai dit, mon expérience à certains joueurs. Montrer aussi l'envie que j'ai de revenir au plus haut niveau. Donc non, je ne me cache pas. Son CV était dans ce sens... Franchement, quand les jeunes voient le CV, les sélections en espoir, etc. Ils vont un peu plus t'écouter peut-être ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont m'écouter si je mets énormément d'implication à l'entraînement et en match. Je pense que c'est en montrant l'exemple sur le terrain et pas par rapport à ce qui s'est passé avant. J'essaie de montrer l'exemple sur le terrain. Et puis eux, après, quand je commence à discuter avec eux, ils essayent de comprendre. Ils me posent des questions et puis voilà, il y a des échanges qui se font. Comme tu l'as dit, tu joues un peu moins en ce moment. Notamment, dernièrement, tu as eu de très grosses blessures. Est-ce que ça joue sur ta façon de jouer ? Tu prends peut-être moins de risques ? Non, je ne prends pas moins de risques. Après, c'est reprendre de la confiance en soi aussi parce que j'ai été écarté des terrains pendant un long moment. Je reprends confiance en moi, je reprends confiance en mon corps aussi, ce qui est important. Et voilà, je suis un joueur qui aime prendre du plaisir sur le terrain. Je ne suis pas quelqu'un qui me cache. Donc, je pense que ça va revenir. Je suis sur la bonne voie, il faut que je continue à bosser énormément pour que je redevienne le chef d'avant. C'est le dos qui t'a embêté là ces derniers temps ? Oui, ces derniers temps, c'était le dos où j'avais une blessure qui avait été identifiée quand j'étais à Lyon. Puis, ça a persisté un petit peu jusqu'à m'handicapé quand je suis arrivé ici. Donc, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que t'es lié avec des blessures antérieures ou c'est des choses différentes ? Est-ce qu'il y a des compensations qui se font ? Est-ce que vous arrivez à identifier ça ? Oui, je pense que ça a été certaines compensations qui ont fait que j'ai eu quelques blessures. C'est vrai que la blessure, elle est encore très récente. Donc, voilà, il y a eu quelques compensations. J'espère que maintenant, je serai épargné des blessures pour prendre du plaisir. T'es venu à trois en prêt pour à la fois aider les clubs à se maintenir, et puis toi forcément aussi retrouver du temps de jeu. Est-ce que c'est à l'auteur de tes attentes de ce point de vue-là ? Ben, vu les blessures que j'ai eues, bien sûr, non. Et par rapport au temps de jeu que j'ai eues, non. Mais voilà, il reste six matchs. Je vais dire qu'on n'est pas sur la bonne voie pour le moment, mais ça reste compliqué pour le maintien. Mais on va se battre à fond et moi, je suis dans cette optique-là en tant que joueur. Et je pense que je suis très professionnel pour apporter et essayer d'apporter cette expérience sur le terrain, si j'ai l'occasion d'être sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain, montrer les crocs pour gagner les matchs. Tu as un peu été étonné de voir que tu étais disponible, mais tu n'es même pas du tout rentré en jeu, alors que tu avais été recruté cet hiver, forcément, pour être rajouté rapidement. Est-ce que tu as même, toi, été des fois un peu surpris de ne pas être utilisé plus que ça ? Ben après, j'ai eu ces petites jeunes au dos, donc je ne sais pas. Après, je pense qu'il y aura le coach après. On va pouvoir discuter un peu avec lui, mais après les échanges que j'ai eus avec le coach, il essaie de m'installer à un poste où je peux être un peu plus libre. Et dans la composition de jeu où on est, ça a été un peu plus compliqué. Là, il a trouvé une position pour moi où je peux me retrouver un peu plus libre, donc j'espère que ça va continuer. Il y a 3, justement ? Est-ce qu'il y a 3 qui a été installé contre Nantes ? Là, on a pu jouer à 3 devant, surtout. On a joué avec Lucien et Romy au milieu et moi un peu plus haut avec Wilson. Donc, c'est une position que j'affectionne aussi. Une position où je peux être à la dernière pause, donc j'aime bien. Depuis quel match à SEM, on avait vu, je crois que c'était Dongmo qui était rentré à l'échauffement. On s'est dit, mince, Jeffrey ne rote pas alors qu'il a été recruté pour ça. Est-ce que tu étais quand même posé des questions sur l'utilité du prêt finalement ? Non, pas sur l'utilité du prêt parce que je pense que ça va m'aider pour la suite de ma carrière. Il y a des fois, on a des moments un peu plus compliqués que d'autres. Il faut être fort mentalement. Je pense que tout ce chemin parcouru avec toutes les blessures vont m'aider pour la suite de ma carrière. Aujourd'hui, le choix d'être venu à 3, je ne le regrette pas. Je continue à travailler. Le coach est derrière moi tous les jours. C'est vrai que des fois, il ne m'a pas utilisé, mais il a toujours continué à parler avec moi. Il m'aide à travers les séances, en dehors des séances. Donc, non, ce n'est pas un regret d'être venu. Il reste 6 matchs à la stade pour se maintenir. Est-ce que tu penses que tu auras un rôle important dans ces derniers matchs ? J'espère avoir un rôle important dès ce week-end parce que je pense que je peux aider l'équipe. Je peux apporter énormément offensivement. Donc après, c'est à moi sur le terrain de montrer mes qualités, de montrer que je peux être à la dernière passe. Et après, c'est le terrain toujours qui monte si on est important. Tu penses justement de cette équipe de Nice qui en perd de vitesse avec ses matchs sans victoire, l'affaire Gattier, la Coupe d'Europe ? C'est toujours des moments difficiles. Moi, j'ai eu la chance de jouer à Nice pendant un petit moment. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus trop à gagner, mais c'est une grande équipe avec de grands joueurs. Ils sont toujours dangereux, donc c'est une équipe qui va nous poser énormément de soucis demain. Ils vont venir sûrement avec la position de balle. Il va falloir être fort défensivement et attaquer et les piquer quand on aura l'occasion. Quand on t'a vu à Toulouse, même là encore à Nantes, on voit sur des courtes périodes que tu peux être vraiment un cran au-dessus. Et des fois, on est un peu frustré de voir que tu ne peux pas le répéter forcément sur une heure et demie. Est-ce que toi-même, tu as cette frustration de voir que tu peux apporter beaucoup, mais que tu n'as pas encore les moyens de le faire sur la durée ? Oui, moi, en tant que joueur et en connaissant mes qualités, c'est vrai que pour moi aussi, c'est frustrant. Et c'est pour ça, le rythme, c'est très important pour tous les joueurs, même un joueur qui s'arrête 10 minutes, le rythme, c'est toujours compliqué. Donc moi, j'ai une longue période d'absence. J'essaie de redevenir à mon niveau. Je travaille énormément, donc c'est sûr que pour moi, c'est frustrant. J'espère que ça va revenir très vite. Et quand on peut répondre à cette intensité qui est demandée par l'entraîneur, je pense aussi au match, notamment à Reims, je ne sais pas si tu te souviens, où on avait senti que c'était un peu plus compliqué de répondre à cette intensité. Oui, c'était un match très compliqué à Reims. Oui, j'ai les convictions. Au fond de moi, j'ai les convictions que je pourrais répéter très prochainement ces performances, être dans ce rythme que le jeu demande. Je pense que j'ai les capacités. Tu parlais de moments difficiles. C'est actuellement ce que vous vivez avec votre équipe. Comment vous vous préparez pour le match de dimanche ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Malgré la situation, il faut rester positif parce que je pense qu'en restant positif, on peut être le mieux possible sur le terrain. Et aujourd'hui, ce qui manque à l'équipe, c'est de pouvoir se lâcher, d'écouter les consignes, les tactiques. Mais après, quand on est sur le terrain, c'est de vraiment se lâcher pendant 90 minutes, faire ce qu'on aime, le foot. Et voilà, ce plaisir de jouer ensemble, je pense que c'est ce qui manque à l'équipe. La première blessure, tu avais réussi à revenir, à retrouver un bon niveau. Est-ce que tu penses que c'est encore possible aujourd'hui de retrouver ton meilleur niveau ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est possible. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai la conviction et les qualités pour retrouver mon niveau. Maintenant, je pense que c'est une question de temps et de rythme. J'espère que ça va prendre trop de temps. Mais tant que je suis convaincu, je continuerai à faire ce que j'aime et je pense que je vais revenir à mon niveau. Pourquoi la chose la plus importante pour toi ? Ça va passer peut-être par des erreurs, peut-être par des choses que je faisais un peu moins. Je ne sais pas, je n'ai pas encore les réponses. Je vais passer peut-être par des moments difficiles en ratant des matchs, mais c'est en ratant des choses qu'on apprend. C'est en ratant des choses qu'on continue à vouloir certaines choses. Donc, je n'ai pas peur pour la suite et je vais continuer à bosser. Avec l'ambition interne, vous tenez où dans ta visibilité, dans ton plan de carrière ? Comment tu envisages la suite ? La suite, c'est simple. Après le prêt, moi je vais retourner à Lyon parce que je suis encore sous contrat avec Lyon. Et à partir de là, on verra bien. Mais toujours l'ambition de réussir, toujours l'ambition de prendre du plaisir parce que le foot, ça reste du plaisir. Et voilà. Ça fait quoi sur une carrière comme on l'imaginait à tes débuts ? Non, à partir du moment où j'ai repris le foot après le deuxième croisé, j'ai toujours eu cette ambition. Je sais que ça va être compliqué, ça va peut-être prendre un peu de temps. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, j'aurai essayé et je n'aurai pas de regrets. Bonjour. Quelles sont vos ambitions pour les derniers matchs ? Quelles sont vos ambitions pour les derniers matchs ? J'aimerais jouer au mieux que nous pouvons pour les prochaines 6 matchs. Et avoir de la confiance en notre performance. Et de continuer à pousser au mieux que nous pouvons jusqu'à l'endroit. Je souhaite que l'on joue notre meilleur football pour les 6 prochaines rencontres. Que l'on continue à travailler dur et à être fiers notamment des performances qui vont arriver. C'est du passé, c'est terminé. Est-ce que la frustration de Nantes est toujours en train de la gorge ? Je ne sais pas comment on peut le traduire en anglais, mais... La frustration de Nantes ? Est-ce qu'il y a encore un peu du mal ? Non, non. C'est fini. Après le match, oui. Mais le prochain jour, on s'arrête rapidement et on s'est préparé pour le match contre Nantes. C'est du passé, c'est terminé. Après la rencontre, il y avait un peu de frustration, c'est vrai. Mais dès le lendemain, on est passé à autre chose. Et notamment à la préparation de ce match face à Nantes. Est-ce qu'il s'accroche toujours à l'infimé espoir du maintien ? Ou c'est devenu illusoire ? On doit se concentrer sur le présent. Et c'est jour par jour. On doit se concentrer sur le présent. Vivre les jours et les matchs comme ils vont arriver. Travailler au jour le jour et puis on verra ce qui arrivera en fin de saison. Je ne vais pas changer fondamentalement de tactique pour les six prochains matchs. Peut-être que certains joueurs auront de les opportunités. Mais cela aussi dépendra des adversaires que l'on va affronter. Mais ce n'est pas prévu que je change radicalement de tactique. Mais chaque équipe, chaque équipe que nous jouons contre, il y aura une chance de faire des choses différentes. Il nous donnera une chance de faire des choses différentes. Il y aura une chance de faire des bonnes choses. Chaque match qui va arriver, chaque équipe que nous allons affronter prochainement va nous donner des opportunités d'essayer certaines choses. Et c'est ça, effectivement. Est-ce qu'il utilise la motivation des joueurs qui vont aussi devoir se montrer pour peut-être trouver un autre club l'année prochaine ? Est-ce qu'il appuie un peu là-dessus pour les motiver ? Sous-titrage ST' 501 or next season so they might be might have the players during the season some of them will leave and go to the clubs you still push them yes every day I push why I always lose my voice yes I first and foremost it's about the club and the team it's not about the individual so I focus on the team the team comes first so I push the team I push the individual as hard as I can every training and I won't stop to the end it doesn't matter what happens in the future I worry about the now and now it's to push the team as hard as I can chaque jour je pousse l'équipe le groupe je ne le fais pas dans un objectif uniquement individuel mais je le fais pour le collectif pour le club je ne vais pas arrêter de le faire et peu importe ce qui se passera à la fin de saison je vais continuer à travailler de cette manière de cette manière je vais sur la question juste avant on a eu Jeff en Adelaïve est-ce qu'il compte l'utiliser dans cette fin de saison est-ce qu'il compte lui donner du temps le jeu est-ce qu'il compte sur le jeu est-ce qu'il compte Juste avant on a eu Jeff il dit que vous pensez que Jeff peut être un équipe pour vous pour le reste de la saison ou que vous voulez l'utiliser peut-être pour je pense la façon de l'utiliser est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il qui est-ce qu'il a toujours l'utiliser l'opportunité à les players qui train très et Jeff est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il pour un coach à choisir un joueur qui donne les bestes tous les jours et c'est très beau à voir Jeff faire ce il a très bad injury un long temps ago mais il est-ce très professionale et très bon à voir je regarde et j'analyse chaque match et Jeff a joué la semaine passée il a été bon on a dû le sortir mais il a fait une belle performance il n'y a pas de raison que je ne compte pas sur lui pour le reste de la saison Jeff rend les choix faciles car il est très professionnel il s'entraîne bien donc s'il montre qu'il est capable il aura cette opportunité de jouer en fin de saison il a longtemps été blessé notamment dans le passé mais il revient vraiment très bien et très professionnel dans sa manière de travailler donc c'est un joueur sur lequel je compte est-ce que ça joue dans ses choix quand il y a des joueurs qui ont eu des longues blessures ou qui ont été encore absents des joueurs Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez dans le mindre de la façon dont vous faites ? Oui, j'ai eu le même problème comme un joueur. J'ai perdu mes achilles, donc je comprends que quand les joueurs ont une série série, ou ont une série série, ce qu'ils ont passé. Je comprends ce qu'ils ont besoin, je comprends ce qu'ils ont besoin. Je comprends ce qu'ils ont besoin, mais pour moi, c'est mental. Mentally, c'est très difficile quand vous avez un grand injury, donc je me suis là pour soutenir, parce que je connais ce qu'il s'est passé dans le passé, et je suis toujours là pour les joueurs qui ont eu un problème, comme Rippard. Je comprends ces joueurs, donc nous faisons tout ce qu'on peut, ou je fais tout ce qu'on peut, pour aider le joueur qui a été dans des situations difficiles avant, pour arriver à son niveau maximum. J'ai eu le même problème en tant que joueur, une grosse blessure, donc je comprends les besoins, les attentes, les demandes des joueurs qui sont blessés. La partie mentale est très importante. Quand on traverse ce genre de moment, quand on est blessé pendant une longue durée, c'est assez difficile à vivre. Et justement, nous sommes là pour aider les joueurs dans quoi que ce soit au quotidien, et les aider à retrouver leur meilleur niveau pour la suite. Vous avez vu Patrick, ou c'était à notre club ? Comment avez-vous l'injury que vous avez ? À l'injury que vous avez ? À l'injury que vous avez ? À l'injury que vous avez ? Both. Je n'ai pas mon achilles dans les lits, et j'ai fait mon ACL à lits, achilles, et le knee, et à Leicester, le knee aussi. Et quand je suis en retard, j'ai fait mon autre achilles. et j'ai cassé mon nez quatre fois. Et j'ai un bruit dans mon tête. Donc, oui, je comprends les injuries. Il a eu de nombreuses blessures, donc il s'est cassé le nez quatre fois. Il a eu les genoux, rupture des ligaments croisés. Et une dernière blessure, qu'il lise, je n'ai pas la traduction, qu'il lise. Qu'il lise tendon. Un tendon. Une rupture du tendon. Comme Renaud. Oui, la gauche et la droite. Donc, beaucoup de blessures. C'est mon français. Est-ce qu'il y a un débat actuellement sur l'importance ou non des résultats ? Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que c'est la priorité numéro un ? Ou est-ce que la proposition de l'équipe est la plus importante ? Est-ce qu'il y a un débat actuellement avec les présents ? Est-ce qu'il y a un peu plus important pour que le team a progressé ? Est-ce qu'il y a un débat actuellement 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 ? here at number one and I want to make this club a place where number one we will play a good brand of football, number two we will work hard as hard as we can for everybody involved at the club and number three to have an environment where everyone enjoys to come and that's really important for me that's my long term vision for this club but at the moment to get to this vision there is a bit of pain and I accept it I understand it but I won't stop until we have this sorry for the long answer l'important c'est la direction and what we want to bring to the club to be proud of the stack to become an attractive club in the future to create an environment of quality that it is for the supporters for those who work here for the players so that they can get out of the game there are three points that are very importants the first it is to want to play a good football the second it is to train very hard to have a mentality of guerrier to do some efforts daily and be at the end every day and the third it is to create an environment where we feel good where we want to come because it is true that the players and the players part but the club he remains so to create an environment of exception it is also one of the visions at long term and to arrive there will be more complicated moments like the ones that we are currently and I hear it it is something that I understand but we will not stop to work to achieve our objectives on the future I understand that today the current perception of what he just said it is a little bit the rest is he accept and is he understand do you accept the fact that the actual results everyone see this more than the project yes that is that is that is normal but I have I see both so I understand people see results yes we play football for results that is number one but I also see what a project looks like and what it takes and every time I've been in something like this this has happened but then when you look in the future it's very good but I understand what you're saying I understand and if you look sorry and if you look at every club in the world in the world they've gone through this you know I think if I'm wrong my history might be wrong but Monaco were close to getting relegated Paris Saint-Germain were close to getting to these big clubs that have been through this before so I understand it's not nice to be where we are it isn't but one day hopefully hopefully with the things that we want to put in place here it will be different this is my aim and you if we look at each club in the world and I can give examples especially in France there was Monaco who was close to a relegation the Paris Saint-Germain who also has had a very difficult time it's a moment and a situation in which we are currently and I hope that the future and everything that we're going to put in place will get out of this situation and it's sure that the future will be better I hope and I think sorry the perfect example is Lance Lance for me is the perfect example they got relegated maybe four years ago they I don't know if they won promotion after one or two years and now they will probably play Europe but they've built along the way I think the perfect example today is the team of Lance they've been relegated it's four years they've stayed maybe two seasons in Ligue 2 before they go and today it's the perfect example their work and what they do they're top they'll be able to play the next season so for me it's a very good example what does that mean in the sense that a descent would not be a failure but it would be an étape in fact it means that if the team goes to Ligue 2 it is not considered as a failure but more than a step forward yes yeah for me it's not it's not a failure for me it's and it sounds it's going to sound very silly it's it's an experience and a learning it's a learning that we can get better I don't think you you fail the only thing you can do is get better and I think there's a great interview by the basketballer sums it up perfect I didn't want to quote his quotes but it's exactly this you know no one gets promoted in work every day it doesn't mean that you you have failed so some people might think it's failure no problem but in my eyes it's a chapter that we can close and learn from to get better for me it's not a failure it's it's a experience and a lesson that we retient from this moment we can only improve the perfect example and Janice the basketballer who gave a a conference in the press recently in explaining that we don't have a promotion every day to our work we don't have every day to win we learn we learn we learn the mistakes it's always a lesson to take so I don't consider it today as an a lesson but rather as a lesson or an experience you have often said that it's going to work more but what is really what is for regular especially in this end of the season where we've seen the club lose points in direct in the meantime you said that you always want to play with two or more what does the team need today maybe to get more points maybe some luck there's games where there's a lot of games that I can think of that you know maybe we miss a slight chance but I've described it as moments different moments at different times where we've you know we haven't got it right so against Nantes one throw in okay no handball goal so there's been a lot of games like this it's just moments in games that maybe we haven't been maybe concentrated or done good at which is not great English but it's moments in games that we need to get better I don't think it's the whole of 90 minutes but we need to improve this and if we can improve this from the end of the season which I think we have Benitez get better this will also help maybe a little bit of chance we would have to have to have to have to have some matches and in some moments we have the example the last week it's 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 I think there's some moments in the meeting where we have been to have concentration this season to be more attentive on the situations to play and I'm convinced that if we get better on 90 minutes we'll be more constant in our matches we'll be able to get these points and these victories How can you interpret the passage on the board of Johan Salvié is it a way to protect after his match raté face to Marseille or is it a sanction ? Is it kind of a way to protect the impact against Marseille or is it kind of punishment ? No neither no there's no punishment everyone plays bad but also I thought it was a chance to give young Tongi a chance you know he's done really well at training this is why it's not a punishment for Yodel everyone has bad games everyone has bad days but young Tongi has done really well so I wanted to give him the opportunity and he's done really well against Nantes Aucun des deux il n'y a pas de forme de protection ni de punition j'ai vu cette rencontre comme une occasion de donner une chance à Tanguy qui s'est vraiment très bien entraîné qui a bien travaillé et c'était un moment où je sentais que je pouvais le lancer face à Nantes il a répondu à mes attentes en faisant une belle performance et je suis content de je peux imaginer qu'il y ait d'autres joueurs qui aient aussi leur chance comme un Mazou ou un à l'aversa qui a été convoqué d'ailleurs à Nantes je me imaginer que certains de les nouveaux joueurs auraient plus de chances pour le reste de la saison comme Mazou ou Sakou qui est monté par l'aversa peut-être 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 les voir pour le reste de la saison peut-être mais aussi ça dépendra de la situation mais encore ils ont rejeté avec nous le dernier match il y a chaque chance mais ils ont vraiment fait bien en train ce qui est bien de voir peut-être ça dépendra des situations et des rencontres que l'on va aborder en tout cas ils ont fait le voyage avec nous la semaine passée à Nantes et s'ils sont dans le groupe c'est que je suis content satisfait d'eux donc ça dépend peut-être que le match soit encore mathématiquement possible c'est ça si je crois bien la réponse Mathematically yeah I would still respect you have to respect League 1 I respect the competition so whether it's not mathematically or mathematically I will do what's right for the team and still play the strongest team you know I respect the competition I respect everybody and that's what I'll do I'll play the best 11 that I think and respect the competition this way because you need to and your play it's a very good team so you know I'll do the right thing of course I'll do the right thing on se doit de respecter la Ligue 1 le championnat tant qu'il y a encore une chance une opportunité on va continuer et je vais continuer d'aligner le meilleur 11 possible chaque week-end ils sont de retour de blessure ils se sont entraînés cette semaine oui ils se sont entraînés ils se sont entraînés